Je m'appelle Sophie Laveau, je suis Française, Suissesse et Canadienne. J'ai fait de la montagne depuis des années et j'ai vraiment démarré la haute montagne il y a une dizaine d'années. J'ai eu cette opportunité en 2012 de rejoindre une expédition suisse. C'était une double expédition, donc Shisha, Pongma et Chouyou. J'ai gravi ces deux sommets à 15 jours d'intervalle dans le cadre de cette expédition. Et là, au retour, je me rends compte qu'en fait, on n'est qu'une dizaine de femmes dans le monde à avoir gravi deux sommets de plus de 8000 mètres en une saison. Donc, The 16,000 Lady, ça commence là et de nouveau se présente cette opportunité de l'Everest. Alors, l'Everest, j'ai envie de dire pour commencer que c'est un mythe, c'est le rêve de tout alpiniste. Donc, en fait, j'ai rencontré une ONG qui s'appelle Norla, qui est une petite ONG qui est basée à Lausanne et qui fait de l'aide aux populations himalayennes. Ils ont un programme, notamment sur lequel j'ai travaillé, qui est l'optimisation de l'agriculture pour les femmes dans les villages de haute altitude, pour essayer, grâce à des serres, de rendre l'autonomie au niveau agriculture sur l'année au travers des cultures de ces femmes. Je me suis dit, j'aimerais trouver une idée pour donner de la visibilité à Norla et faire une levée de fonds pour eux. Et mon idée a été de dire, l'Everest, c'est 8850 mètres et on va découper en mètres. Je me suis dit, je vais essayer de monter un système de vente de mètres d'altitude. J'ai des gens qui ont cru au Science Project, qui m'ont aidé et autres. Et quand on mobilise vraiment sur quelque chose auquel on croit, ça marche. J'avais cinq partenaires, dont Danone. Et j'étais très touchée d'ailleurs d'avoir un nom comme ça sur mes vêtements, parce qu'on a mis des petits logos un peu partout. Bon, l'Everest, c'est l'Everest, c'est un truc de fou en fait. Ça a été très très dur. Donc on a eu des conditions cette année sur la montagne extrêmement difficiles, avec un vent qui ne tombait pas. La patience, c'est une des clés pour la très haute altitude. C'est indispensable. Parce que ce n'est pas nous qui décidons, c'est la montagne qui décide. Le doute est permanent. Et franchement, moi, j'ai compris que j'allais y arriver au troisième resseau. Donc en fait, sur la grande arête, il y a trois resseaux rocheux à franchir, qui sont les trois grandes étapes. Après, pour atteindre la grande arête sommétale, et où on a une chance extraordinaire, c'est que le vent tombe au moment du lever de soleil. Et du coup, on a eu un sommet absolument génial, fantastique. Et c'est vrai que c'est l'émotion ressentie. Je n'ai encore pas trouvé vraiment les mots pour décrire ce qu'on ressent là-haut quand même. On pleure, on rit, on se tombe dans les bras. Et c'est beau, c'est tellement beau. Après, on se dit, mais comment on est capable ? Et ça, c'est très intéressant, dans l'esprit un petit peu de message, de motivation. On est capable. On est capable de trucs incroyables, quoi. Et tout le monde, tout le monde, à n'importe quel niveau. Et quand on va chercher ça, quand on vraiment va au-delà, la satisfaction qu'on en retire est quand même extraordinaire. Après, il faut gérer le doute pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir y arriver. Et se donner les moyens d'eux. Et si chacun a son Everest caché quelque part, peu importe ce que c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?